Musique Ciao toujours les p'tits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui. Ouah ça claque ! Non, on va pas parler de ça aujourd'hui, je vous en parle dans ma prochaine vidéo, c'est promis. Aujourd'hui on va parler en priorité du GEPRC Crocodile Baby. J'ai attendu avant de le faire, j'avais pas tout déballé, j'avais pas tout regardé, il était en attente, de beau temps. Et bah là à ma grande surprise, je suis bien content de faire ce test parce que j'ai été agréablement surpris au déballage de l'engin et à la mise en route. Maintenant je ne l'ai pas encore testé réellement, j'ai juste fait décoller devant chez moi vite fait pour les tests tout simplement, pour être sûr que ça fonctionne. Et on va y aller juste après, j'attends Yacine, on va partir. Je vais vous faire l'unboxing tout de suite, je vais vous dire ce que je pense de ce petit engin au déballage et avec ce dont il est fourni bien sûr. Et ça je suis super content. Juste avant je vous parle quand même du concours permanent. Donc le concours a eu un gagnant sur la dernière vidéo, c'est Chicken Rémy, Rémy, salut Rémy si tu me regardes, qui a choisi l'Interceptor Y-Shine et Y-Max ici, le petit kit FPV. Donc Rémy je te l'envoie cette semaine, c'est promis. Et donc il y avait également le petit Apollo Q10, le casque de chez Tronsmart qui marche super bien, pour ceux qui n'aiment pas forcément le RC. Et donc je vais rajouter, ben oui, il ne s'est pas manifesté le gagnant du petit pack FPV, Beta FPV que j'avais offert lors de mes vidéos. Donc il y avait le masque VR02, la petite Light Radio S aussi de chez Beta FPV. Et j'avais rajouté le petit T36 qui est tout prêt, programmé, il n'y a plus qu'à voler j'ai envie de dire. Donc comme le gagnant ne s'est pas manifesté, je rajoute ce lot dans le concours permanent. Donc pour cette quinzaine, vous aurez le choix entre le casque Apollo Q10 et le petit pack complet FPV, pour les débutants tout simplement, pour ceux qui veulent s'amuser. Donc je vous remets le lien de la vidéo dans laquelle j'explique comment fonctionne le concours permanent pour ceux qui ne savent pas encore. Sinon dans la description, vous avez un petit texte qui explique comment il fonctionne tout simplement. Voilà, donc revenons à nos moutons, le petit GEPRC, le Mister Croc, le Crocodile Baby. Moi je l'ai en version analogique, donc il existe en trois versions, quatre versions différentes. Vous avez la version HD avec soit la Nebula, soit la Vista. Vous aurez également la version analogique comme celle que j'ai moi, avec la Cadix Rattel. Donc caméra très correcte, je vous le rappelle. Et il y a une autre version qui est avec la Cadix Tarsier. Donc pouvoir enregistrer en HD évidemment. Et une super caméra FPV, vous le savez, la Tarsier c'est un des meilleurs rendus de chez Cadix au niveau du FPV. Donc moi là c'est la version analogique. Les prix, vous les verrez, je vous mettrai les liens dans la description. Et il y a un coupon qui fonctionne sur tous, sur les quatre versions différentes. Donc je vous mettrai un coupon, c'est un coupon de 10% je crois. Si j'aime mieux, je mettrai évidemment. Donc dans la description avec le tableau de coupons et promos, bien évidemment. Vous le savez, pour ceux qui veulent participer au concours permanent, c'est un outil indispensable. Donc petit mid-long range, encore un autre. Donc on a encore cette forme un petit peu particulière qui n'est pas vraiment un X. Une frame pas hyper résistante encore une fois, même si là le carbone est de bien meilleure qualité que le dernier qu'on ait pu voir. Je vais pas remettre une couche. Voilà, là on a un carbone de bien meilleure qualité. On voit tout de suite qu'on a des bras amovibles. Donc ça c'est vraiment sympa. Donc dans la petite boîte GEPRC, vous allez voir ce qu'on nous donne. Et franchement, je suis super content. Donc une petite clé BTR avec les vis pour les hélices tout simplement. Donc là il y en a deux supplémentaires. Vous aurez deux jeux d'hélices bien sûr. Ce sont des Gemfan 40-24 en bipal. Donc là j'ai déjà un jeu d'installé. Vous aurez un jeu supplémentaire. Vous aurez deux bras de rechange. Un bras avant et un bras arrière. Ça je trouve ça super sympa de la part de GEPRC. Vous aurez des petits pads d'atterrissage ici. Donc là j'en ai encore quatre. Alors que j'en ai déjà utilisé quatre. Donc ça c'est cool aussi. On a du rab. J'aime bien quand c'est bien fourni. Quand on a un petit peu de sperre. J'estime qu'avec pratiquement tous les drones BNF, on devrait avoir un minimum de sperre. Comme un bras ou deux. Quand c'est des bras amovibles bien sûr. Ou ce genre de petites choses. C'est vrai que ça fait toujours plaisir. On aura deux petites plaquettes de stickers. Bleu et noir. La petite carte qui permet de contacter GEPRC en cas de souci. Une autre petite carte pour avoir les supports tout simplement. Pour avoir le mode d'emploi etc. Ça c'est cool. Vous aurez deux sangles basiques ici en 180 mm. Ça c'est des petites sangles toutes fines. Si vous utilisez des petites batteries. Et vous allez voir qu'il y a les emplacements sur la frame ici. Sur la plate supérieure pour ces deux petites sangles tout simplement. Ici donc 180. Et vous aurez une sangle également de 200 mm. Un peu plus grande. Qui va parfaitement que ce soit pour les 650 mAh, 850 mAh. Ou même la grosse Lyon. Moi qui fait 3500 mAh. Et bien cette sangle là prend les trois sans aucun souci. D'origine il sera livré avec un petit câble ici branché sur la carte de vol directement. Pour ajouter un récepteur. Que ce soit en S-Bus. Que ce soit en FR Sky ou Fly Sky. Ou tout autre récepteur. Moi je l'ai retiré puisque j'ai installé un Crossfire dessus. En parlant de Crossfire. Il vous est livré également le petit support ici. Qui est dans la boîte à l'origine. Qui n'est pas monté sur le drone. Le petit support ici pour l'antenne Crossfire qu'on va pouvoir mettre sur l'avant. Là c'est compris aussi. Il nous livre également des petits écrous et boulons. Pour pouvoir installer une Cadix Vista. Tout bêtement. Puisque c'est la bonne longueur d'écrous et boulons. On a un petit pad ici anti-deravent. Moi j'ai utilisé mon pad vous savez autocollant. Les noirs, les nouveaux. Ici. Je vous les remettrai en lien dans la description. J'arrive même pas à enlever le support. Vous savez que j'adore ces petits pads. Je vais vous remontrer. Pour ceux qui ne se souviennent pas. C'est que quand vous installez une lipo dessus. Tout simplement. On va venir l'appliquer ici sur le pad. On force un peu. Et ensuite. Bah ça tient. Tout simplement. C'est costaud. Ça tient bien. Donc bien sûr au bout d'un moment ça peut se défaire. Là si je veux l'enlever. Voyez. Il faut que je l'enlève sur le côté. Mais imaginez bien que ce pad plus une sangle. Bah ça évite les arrachements. Tout simplement. Donc je pense toujours à remettre ce petit film transparent. Là quand je retire une batterie. Ça évite de salir le pad. Sinon après ça se nettoie avec une éponge et un peu d'eau. Tout simplement. Et sinon pour terminer. Merci GEPRC. Si vous installez un récepteur type FR Sky ou Fly Sky. On vous fournit également deux grands tubes d'antennes. Qui peuvent en faire quatre. J'ai l'impression. Qui vont pouvoir s'insérer ici. Sur les côtés du GPS. On a déjà les emplacements. Avec même quatre petits embouts. Si jamais vous en perdez. Vous n'en aurez besoin que deux bien évidemment. On peut également installer un récepteur Crossfire. Qui n'utilise pas une antenne en T. Tout simplement. Avec de longues antennes à l'arrière. Donc voilà. Super bien fourni. Les grandes antennes. Les sangles. Les bras supplémentaires. Le support bien évidemment. Les petites vis en cas de besoin. Ou les petites vis pour la vista. Je trouve ça génial. Merci GEPRC. Franchement ça fait plaisir d'avoir un engin bien fourni. Après je ne sais pas comment il va voler. Je ne sais pas s'il fonctionne bien. Mais en attendant. Bien équipé dès le départ. Donc le petit engin en lui-même. Comme vous l'avez vu. On a une frame carbone. Avec donc des bras amovibles. Avec des grosses visseries ici. Donc c'est plutôt résistant. On a un carbone qui n'est pas vraiment souple ici. Qui ne résiste pas trop mal. Et qui est surtout bien fini. Chanfrené. On a un empattement de 174 mm. La plaque du dessus fait 1,5 mm. La plaque du dessous fait 2 mm. Et les bras font 2,5 mm. Donc on le sait encore une fois. Ce n'est pas des quads super résistants. Qui ne sont pas faits pour prendre beaucoup de chocs. C'est surtout des quads pour le cruising. Pour la balade. Mais à mon avis. Avec une bonne petite 4S. Je pense que celui-ci sera beaucoup plus à l'aise dans du freestyle. Que le dernier qu'on ait vu ensemble. Le Fiend. Donc j'espère qu'il sera aussi intéressant pour le freestyle. Que le Explorer. L'Exa. Ou que même le petit E-Flight. Le Chimera 4. Qui était aussi polyvalent. Et avec lequel on pouvait faire un petit peu de freestyle. Donc dessus. Caméra. Cadix. Rattel. Bien sûr. Ils seront tous fournis. Que ce soit en HD. Ou en analogique. Avec une protection de lentilles. Donc ça. C'est plutôt intelligent aussi. On voit qu'on a des bons renforts TPU. Un support ici. Qui permet d'emmener le GPS. Qui est un BN228. Donc. Meilleure qualité. Normalement. Meilleure réception. On a en dessous. Un petit buzzer autonome. Chose que je. Dont je vous parlais. Qui est indispensable. Sur ce genre de drone. Vous savez comment ça fonctionne. Même si la batterie s'enlève. D'ailleurs. Quand il se pose. Et que vous enlevez la batterie. Le buzzer va se mettre à biper. Tout simplement. Et au bout d'un moment. Il va biper de plus en plus fort. Et vous avez un petit bouton sur l'arrière ici. Tac. Juste derrière l'antenne. Qui permet de le stopper. Donc ça. Indispensable. Bien vu. D'y avoir pensé. On a une antenne ici. Polarisée en RHCP. Puisque là. On est en analogique. Bien sûr. Donc on verra. Ce que donne. Cette petite antenne. On est branché en MMCX. Donc ce sera plus résistant. Que de l'Ipex. On a une carte de vol. AIO. F411. Qui a un ESC intégré. De 20 ampères. Qui monte à 25 ampères. En pic. C'est bien amorti. C'est monté sur cil. En bloc souple. Et le VTX. Lui qui est en 22 mm. Au niveau des fixations. Est monté sur une petite carte en plastique. Ici tout simplement. Donc qui sépare bien. Puisqu'on a pas mal de place. On est un peu plus de 2,5 cm. Ici entre les deux top plates. Les petits moteurs sont des GEPRC GR1404. En 2750 kV. Donc un kV qui permet d'économiser. Qui permet de voler longtemps. J'ai vu dans certaines reviews. Que avec une Lyon 3000 MH. Il volait entre 25 et 30 minutes. Pratiquement. Donc ça permet vraiment. De prendre le temps. Et de pouvoir ramener des belles images. Donc des petits moteurs bien finis. Franchement voilà. GEPRC fait du bon travail. Les aimants sont propres. Donc pas grand chose à dire. A première vue. Quand on le regarde comme ça. Franchement c'est vraiment bien fini. Les TPU sont bien épais. Sont bien costauds. On a donc comme je vous disais. Les petits tampons. Les petits patins d'atterrissage ici. Donc je les ai simplement collés. Au double fasque. Qui est fourni bien sûr. Mais on peut également rajouter un petit riselant. Si on veut être sûr de ne pas les perdre. Mais bon. Là on va essayer de ne pas cracher. On va y aller tranquillou pilou. Donc bien sûr. J'ai vérifié toute la visserie. J'ai fait la mise en route. Je vous mettrai mon Betaflight à la fin de la vidéo. Comme ça. Je n'ai rien changé sur Betaflight. Je me suis juste rajouté un profil rate supplémentaire. Pour avoir un peu plus de nervosité. Mais sinon à l'origine. Vous avez déjà un profil rate avec de l'expo. Donc c'est plutôt pas mal pour le cruising. Pour la balade. Vous aurez quelque chose d'assez souple. Sinon au niveau du GPS. Je n'ai rien changé. Dans le failsafe. Vous le verrez. Il est déjà configuré pour le failsafe. Et le retour en cas de soucis. J'ai juste attribué un switch. Tout simplement. Et sinon. J'ai refait. Bien sûr. Comme je vais piloter avec la TX16S. J'ai refait la manip. Pour avoir les puissances du VTX. Donc le VTX. Je ne vous l'ai pas dit. Il va de 25 à 600 mW. Il a 5 plages différentes. Donc j'ai encore attribué mes switches. Bien sûr. Pour pouvoir régler ma puissance de VTX. Directement à partir de la radiocommande. Si vous cherchez comment faire. C'est exactement la même chose. On a les 5 plages. C'est le même protocole. Que sur la vidéo que j'avais fait. Je vous la remettrai ici. Pour ceux qui veulent savoir comment j'ai fait. Donc voilà. Pour ce petit GEPRC. Crocodile Baby. Franchement. J'ai hâte de tester. On va aller voir ça tout de suite avec Yacine. On va essayer de vous trouver un nouveau petit endroit. Donc voilà. Plutôt satisfait de ce que je vois. Que ce soit sur l'engin. Ou dans la boîte. Maintenant. On va voir si ça vole aussi bien. Si les promesses sont tenues. Donc let's go. On va retrouver Yacine sur un nouveau terrain de jeu. Et puis. Enfin j'espère. S'il est dispo. Et puis on vous donnera nos conclusions bien sûr. En fin de vidéo. C'est parti. On va voler. Yap les amis. On se retrouve sur le terrain de vol. Avec Yacine et Pierrot. Salut les gars. Salut. Motivés. Salut à tous. Donc on est sur un nouveau terrain de vol. Que vous ne connaissez pas encore. Je ne vous dis pas comment ça s'appelle. Je ne vous dis pas où c'est. Mais on a de l'espace ici. Pour pouvoir tester justement. Du long time. Du vol mid long range. Donc nous on ne va pas forcément aller super loin. Mais on va voir ce que ça donne. Surtout au niveau du temps de vol. Donc voilà. On va se faire un petit test en vol à vue. Avec la petite 650 mAh. Qui est dessus. Ici. De chez Tattoo Airlines. Et puis ensuite j'ai une 850 mAh. Pour le vol normal. On va dire. On va se tester un petit peu de freestyle. Et bien sûr. La Lyon de 3500 mAh. Même si là dessus. Il serait peut-être plus judicieux. De mettre une 3000. Voilà. En plus moi c'est un XT60 que j'ai dessus. Il faut que je mette l'adaptateur. Je perds quelques grammes. Mais ça devrait suffire déjà. Pour voir sa façon de réagir en vol. Avec une batterie assez lourde dessus. Puisque la Lyon est à un peu plus de 200 grammes. Mais on verra surtout au niveau du temps de vol. Et puis de la stabilité. Voir si c'est intéressant. Et bien sûr. J'y mettrai la petite Naked GoPro Hero 7. Pour le vol de prise de vue. Tout simplement. Donc c'est parti. On commence avec un petit vol en test à vue. Et puis on s'équipe pour le FPV. Let's go. Donc c'est parti. Pour le petit test en vol à vue. Il n'y a rien qui peut aller dans les hélices. Non. Ça m'a l'air bon. Tac. On est connecté. C'est tout bon. Allez c'est parti. Bon vol. Allez c'est parti les amis. Je reste en stabilisé. Let's go. Donc petit bruit sympathique évidemment. Avec des bipales. On a l'habitude. C'est pas violent. Arrêtez de regarder Yacine en train de faire pipi là. On va se faire un petit test de punch tout de suite. On vérifie que ça réagit bien. Donc là je suis en rate d'origine. Là c'est parfait pour le test de punch. On va bien le voir sur le ciel bleu. Donc test de punch en 4S 650 mAh. Dans 3, 2, 1. Ah bah tout de suite c'est un peu mieux que... Ah il est bien stable. Ça reste propre. Ah il est quand même bien pêchu. Pour un petit drone de mid long range. Ça change par rapport au... Au Find. Au Fiend qu'on a testé il n'y a pas longtemps. Il envoie. Il envoie suffisamment. Ça devrait être un peu plus sympa. T'as vu Yacine ? C'est un peu mieux que le Fiend. Et il est droit de chez droit. Il tient droit et puis il a une bonne gouache. Oh là là. C'est ton premier drone GEPRC ou pas ? Non. Non, non. J'ai déjà testé du GEP. Mais pas du gros de toute façon. Bon bah ça promet. C'est plutôt pas mal. Allez on va s'équiper en FPV. Pour un premier test en 850 mAh. Alors l'intérêt il est là aussi. Vous voyez quand je débranche. Automatiquement le petit buzzer va se mettre à bipper. Voilà. Et donc on l'éteint. Voilà. Allez c'est parti pour un petit test en mode freestyle. On va y aller tranquille parce qu'on ne connait pas trop le terrain. Donc l'acquisition du GPS a été super rapide. Pas de soucis. Ah là il y a beaucoup plus d'expo que tout à l'heure. Alors nous on va partir de là. Ici c'est un joli petit terrain. Sur lequel on a eu le droit de venir. Voilà. Et on va partir voler par là. Il est bien loqué. On ne va pas faire les fous pour l'instant. On va se familiariser avec l'engin. Ouais j'ai des passages en noir et blanc ce cheval. Ah ça y est c'est revenu. Et du piaf. Allez on a dit un petit mode freestyle. Donc le return to home fonctionne. On l'a testé. Je peux vous montrer vite fait pendant qu'on est là. J'active le return. Tac. Automatiquement il se dirige vers le point home. C'est facile. C'est là où il y a la fumée. Un petit peu à droite. Un petit peu à droite. Il a corrigé. Parfait. Il corrige. Et là il attaque son retour tranquillement. Comme vous pouvez voir on est entouré d'eau. Ouais. Donc c'est un peu perturbant. Ça fait peur. Je désactive le retour. Alors en tout cas il est bien 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 à l'aise sur du freestyle. Il est bien loqué. Je vais le faire tester à Yacine aussi. Je vais essayer de ne pas tout bouffer. Ouais. Il est carrément plus à l'aise. Ça me rappelle un petit peu le Chimera 4 pour le freestyle. Qui était bien à l'aise avec son poids. Là on a un poids largement inférieur. Donc je précise qu'on est en dessous les 250 grammes avec une lipo jusqu'à 750 mAh. C'est plutôt pas mal. Tu verras il y a pas mal d'expos mais arrivé en bout de course il part bien. Ça s'accélère ouais. Ouais c'est clair. Donc oui bien pour le freestyle c'est clair. Et puis ça consomme pas énormément. Là je suis avec la batterie 850 mAh. Donc je vais me poser. Et Yacine va pouvoir nous donner son avis. Donc juste le temps de changer la radiocommande demain. Carrément. Où est le tapis ? Le tapis il est vert. Il est là. Allez on a fait l'échange. C'est parti avec Yacine. Qui nous donne ses petites impressions sur le freestyle. Donc niveau portée bien sûr. Ça dépendra du récepteur que vous mettez. Là on est en crossfire. Vous savez que moi je ne suis pas un adepte du long range. Mais on a vraiment une bonne autonomie. Il est cool à voler déjà. Ouais t'as vu hein. C'est propre. Ouais bah ouais freestyle comme je te dis. Il retombe vite hein. Ah oui 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 il retombe vite. Ouais bah c'est normal il est petite hein. Ouais ouais ouais. Il est petite. Puis c'est du bipal. Donc il y a moins de portance sur le ralenti. Carrément. Tu n'auras pas du tout les mêmes sensations qu'en 5 pouces. Ça c'est sûr. Ouais je m'en suis rendu compte. Mais par contre je trouve moi qu'il est bien loqué. Bah ça m'a l'air ouais. Carrément. Je suis en train de voir ouais. Je précise qu'on a un petit vent de genre 30-40 km heure là. Ouais là on voit le départ avec le vent un petit peu mais ça va. Donc on n'est pas trop gêné. Par contre vous allez dire que je ne suis pas couillu mais je ne vais pas mettre ma Neki d'aujourd'hui. Parce qu'il y a énormément de flotte même dans les champs. Donc il suffit d'une gamelle. Le drone s'en sortirait mais la Neki de je ne pense pas. Ouais il est propre hein franchement. Sortie de boîte et tout. Ouais je l'aurais dit pendant l'unboxing ouais qu'il était vraiment bien fourni. Et qu'il est bien tuné dès le départ. Ça change du Fiend. Ouais c'est aussi ce que j'ai dit ouais. Mais bon il faut arrêter on ne va pas faire que ça. Non non mais voilà. J'ai eu un coup de téléphone de monsieur et madame Fiend. Ils ne sont pas super contents hein. Ouais c'était rigolo ça. C'est comme ça qu'on progresse hein. Je veux dire c'était la musique. Oui carrément. Bah Isha il n'en est pas à son premier hein. Mais bon ils ont fait bien mieux que ça hein. Ils ont fait mieux que ça avec le Sevatar. Même s'il y a eu un problème au niveau des imprimés ça c'était que dalle. Mais le Sevatar est un bon engin. On a eu le LAL5 et LAL5 Style qui étaient plutôt des bons engins aussi bien équipés pour des débutants à moindre prix. Le vent ne dérange pas. Non ça va. Franchement ça n'empêche pas de voler. Il reste bien sur sa trajectoire. Comme on aime en parler maintenant on n'a pas de mouvement parasite. Non ça va c'est bon après freestyle j'ai pas tenté le fou parce que je connais pas trop les réactions. Bon après si tu tentes essaye d'être au dessus de pas de l'eau quoi. Oui bah je sais bien. Au dessus de pas de l'eau. Non mais en tout cas tu sens tu sens qu'il y a du répondant. Il y a quand même du répondant ouais. Il est sain à voler. Non ça va franchement. Ouais c'est un bon compromis autant l'explorer LR le premier du nom je parle pas du ex de l'exa mais le explorer LR est beaucoup plus orienté cruising et balade que freestyle parce que on l'avait tenté déjà et c'est vrai qu'il prenait un peu plus le vent et moins à l'aise moins à l'aise avec je te dis celui pour moi qui se rapproche le plus ce serait le chimère à 4 sauf que là on aura un peu plus d'autonomie c'est clair avec les 2750 kv. On est à 10 minutes je crois. Oui puis en plus c'est fly time que j'ai mis ça veut dire que quand on coupe les moteurs le chrono s'arrête. C'est ça et tu avais fait 3 minutes. Voilà donc il consomme pas non 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 là en faisant du freestyle sans pour ça taper à fond on est déjà à 7 minutes 40 et là il va être temps de se poser surtout si tu pousses sur la fin à éviter. Je sais je sais alors tu as pas mal d'angle là je sais je sais la batterie est bonne tu vois tu as ralenti elle remonte à 350 donc là on est avec une Kratos et juste avant j'ai volé avec une O-line bien joué bravo Yacine c'est mieux que l'autre jour c'est moins bien que la prochaine fois. Allez on est parti. Ouais je glitch hein. Ah ça y est j'ai les traits qui s'en vont qui reviennent. Là j'ai plus les traits. Ouais. Ah ça glitch un peu. Par contre je suis en 25mW espèce de con. 400, 600. Voilà. Donc j'ai bien le velcule qui descend à 99, 38 qui fonctionne. T'es où ? Ah oui je longe la ligne en fait de marais là. Ah bah je te vois plus. Je vais faire demi tour. Ok. T'as la ligne du petit marais. Putain il y a du vent là. Là j'ai le vent en face je le sens. Si tu suis la ligne d'eau d'où on vole là. Ouais. Tu vois tu la suis tu la suis tu la suis. T'arrives à deux petits étiers. Bah je vois les deux ouais il y a deux rangées d'eau là. Voilà et bah moi j'arrive au dessus là. T'arrives au dessus ? Je suis au bout de la ligne. Au bout de la ligne au dessus des deux étiers là. D'accord. Là je reste au dessus de la ligne je suis à 20 mètres d'altitude. Ouais. Alors est-ce que t'es du bon côté aussi c'est ça ? Alors là je suis au bout de la ligne et je vais arriver au dessus des deux étiers. On a pas dû partir du bon côté. Je passe les deux étiers et je continue la ligne en fait. Toujours un bon LQ. Ouais mais je t'ai perdu donc c'est pas là ta vue. D'accord. Bah attends je peux revenir au point de départ hein. Ah il y a des bonnes traces d'eau. Là je reviens vers nous. Bah tu es vers chez nous là. Bah tu m'entends ? Ok. Moi je reviens aussi. Je ne te vois plus. Ok je crois que c'est toi. Ouais. Donc je repars. Tiens je te vois là. Ah oui. Salut. Donc tu me suis ? C'est bon. Je reste à 30 mètres d'altitude, 30-40 mètres et je pars sur la ligne. Là je passe au dessus des deux étiers. Tu me vois toujours ? Ouais ouais. Regarde toi. LQ 92, 95, 29, 100. Il va y avoir une histoire d'altitude aussi je pense. 600 mètres. Je fais demi-tour, je fais un grand demi-tour. Ouais ouais. Je vais revenir en longeant le grand étier là. Je suis sur la gauche de l'étier. Je te vois je suis derrière toi. Je n'ose pas aller trop ras du sol quand on est à cette distance là. Là je vais... Ouais on va passer au dessus du sais quoi ce champ là. Je change une autre couleur. Alors on commence à les entendre. Alors je me pose, tu es à 3-6. Ouais. Et je repars. Pique. Ma lipo est à 3-65, 3-60. Je suis à 5 minutes de vol. Tranquille. Également, c'est obligé de garder l'intérieur de par學 de science. attends je pote le logiciel sur le logiciel tout le monde. oh putain coupe 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 l'ami coupe coupe d'un coup le coup vas-y j'active le return je suis l'os je suis l'os à ça y est je suis revenu ouais tu as bien fait ça a mis du temps à revenir j'ai récupéré faut pas ou alors faut que je sois à côté quand tu veux le truc que ça m'a fait l'autre fois quand c'était moi qui pilotait c'est ça c'est pareil ok c'est ça heureusement que je le return to home tu vois je l'ai enclenché donc il a pris de l'altitude reste à côté de nous pour voir si je l'enclenche ouais mais attend parce que problème c'est que si je perds et que je suis pas assez haut je vais croûter quoi non tu as fait quoi si ça y est c'est bon j'ai pu t'as plus j'ai pu prendre l'altitude oui mais ça revient pas tout de suite c'est ça le problème ça y est ça met du temps à revenir c'est chiant et c'est quoi qui fait ça c'est la fréquence parce que toi je le dise dji analogique à côté c'est compliqué je suis à 8 minutes 20 de vol ouais et ma batterie je suis à 3 54 oh oui c'est large donc ouais je veux bien croire qu'on est qu'on est les 20 25 minutes de vol sans aucun problème c'est quoi je vais me poser ouais tu puisse décoller y appeler amis bon bah ce fut laborieux aujourd'hui laborieux laborieux un peu boueux aussi un ouais donc petit souci de bon bah rien à voir avec le mister croc c'est pas de sa faute le croc baby on va tout de suite parler du croc baby avant de pas où on parle de nos problèmes vite fait on a juste eu en fait des problèmes d'interférences entre le numérique de yacine et mon analogique ce qui fait que j'avais plus d'image je sais pas si vous l'avez en vidéo parce que du coup je sais plus que j'ai pu enregistrer ou pas enregistrer parce que voilà le masque coupe l'enregistrement quand on a une perte d'image donc pas sûr que vous ayez les images mais bon croyez moi sur parole donc heureusement que j'avais le fail safe j'ai activé le return to home le temps qu'yacine déconnecte tout et que je récupère l'image au bout de allez 10 12 secondes mais c'est très très long 10 12 secondes quand on est en l'air et qu'on sait pas où on est qu'on voit pas les images surtout donc donc j'ai réussi à le ramener bon il est un peu terreux j'ai eu une autre petite gamelle sur un autre démarrage et on sait pas pourquoi on pense que c'est le crossfire soit c'est le vista numérique il a essayé de baisser la puissance etc moi ça me faisait des lignes dans le masque tout simplement et je te dis tout à l'heure j'avais des petites interférences dans mes lunettes dans mes ev 300 dans mes ev dans mes dans mes skyo 4x quand on volait ensemble aussi et je pense que c'est ça donc perturbation soit entre le cross soit avec le numérique mais c'était c'était un peu relou mais bon on l'a pas perdu il est toujours là il est en bon état pour parler du mr croc du crocodile baby et ben franchement en freestyle il est surprenant il fonctionne plutôt bien avec une 4s 850 ou 600 750 mh pouvez tourner vous avez le choix même une 1000 mh je pense qu'il emmènerait sans problème et on aurait même un peu plus de poids avec sinon avec la lyon 3000 moi c'est une 3500 mh que j'ai dessus c'est peut-être un petit peu lourd mais oui ça vole entre on va dire 23 et 30 minutes bon là je vous dis ça dépasse largement les 20 minutes avec une 3000 mh ça c'est sûr il ya déjà des vidéos là dessus moi j'ai fait plusieurs sessions puisque je me suis crouté une fois ou deux à cause des déconnexions mais mais oui 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 ça vole 30 minutes sans problème c'est un des plus longs ouais c'est un de ceux qui ont le plus d'autonomie donc si vous avez un crossfire dessus ou un système dji puisqu'il existe je voulais dit en numérique bah oui pour le mid range long range en tout cas plus que oui pour le long time ça c'est clair on peut aller jusqu'à 30 minutes de vol avec ce petit joujou et on peut s'amuser en freestyle carrément voilà quand tu m'as laissé essayer ouais super maniable après un peu surpris c'est vrai que hyper vite l'altitude ouais ouais du haut poids et aux bipales c'est sûr que les bipales descendent plus vite en altitude ou alors on pourrait pallier à ça en accélérant le ralenti oui aussi en mettant un ralenti moteur un peu plus haut on peut avoir un peu plus tous les drones toute façon si vous sentez qui descend trop vite quand vous coupez les gaz mettez un peu plus vous savez le air mode ce qui fait que le drone a ralenti dès que vous êtes au minimum throttle vous pouvez accélérer ce air mode dans le premier tableau de betta flight dans la configuration vous monter un petit peu votre ralenti et puis il aura forcément plus de sustentation dans l'air automatiquement sans exagérer bien sûr donc ouais satisfait de ce petit de ce petit crocodile bien servi bien tuner bien accessorisé ben pas mal pas mal du tout franchement gprc j'ai envie de dire bien 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 bonne note pour ce petit mr croc j'ai mis du temps à le tester mais mais je suis pas déçu mais la prochaine fois que je vais le tester je serai tout seul ouais ouais faut qu'on s'y intéresse à ça parce qu'on sera certainement pas les seuls à avoir ce problème là donc il ya peut-être des fréquences qui sont pas compatibles moi je suis toujours en r6 c'est vrai qu'on aurait pu tester d'autres fréquences est-ce que j'aurais pas dû me mettre en 25 bah c'est ça je sais pas je sais pas on verra de quoi ça vient plus ça que on a vu que le crossfire ça créait pas mal de parasites ne serait-ce qu'au niveau des micros ou ce genre de choses donc voilà toutes ces ondes là au bout d'un moment ça va commencer à ça ondule de trop bref les amis oui on valide le petit crocodile baby sans aucun problème merci je prc de fournir tout ça et de l'avoir si bien équipé en tout cas ça fonctionne bien quelque chose à rajouter bon non écoute tu as fait le tour après j'ai pas vu l'un boxing tu as montré vite fait tout à l'heure oui c'est très complet au niveau de la boîte et tous les grandes antennes tout franchement les bras de rechange ça fait plaisir d'atterrissage n'ont pas perdu d'ailleurs toujours là donc ouais allez on valide et on vous laisse là dessus donc merci à tous d'avoir suivi merci encore à vous d'être là je vous fais pas des clins d'oeil j'ai le soleil en pleine tête et puis ben moi là dessus me reste plus qu'à vous dire surtout portez vous bien et à très bientôt dans mes vidéos ciao qui c'est qui va tu vas où ah ok ça c'est pour le bonus oh 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 Sous-titrage ST' 501 ...